Monsieur Le Batrigan, vous présentez Alpha Joab, que vous avez supplémenté ce samedi. Pourquoi est-ce cela ? Parce que l'autre engagement que j'avais d'habitude était beaucoup plus hasardeux. J'ai trouvé que l'handicap était suffisamment large en qualité, avec certainement un bon relâche. C'est certain qu'on est très chargé. Et là, j'aimerais montrer la qualité. Je trouve qu'il y a une énorme différence avec le poids. Elle a bien fait les deux fois sur Clairefontaine. Donc, je pense que c'est mieux de la garder que d'aller d'habitude sur le type. Oui, parce qu'on a vraiment deux très belles courses depuis son retour en juillet. Oui, oui, oui. Le poids, je l'ai supporté. On fait avec, mais le juin est resté très bien. On l'a prévoyé pour le grand type. C'est un week, mais le juin est tellement bien là qu'il veut lancer ce dialogue. Pourquoi pas ? C'est une juin porteuse, en tout cas, qui a l'habitude de porter ses charges. Oui, elle a l'habitude de porter cette charge-là. Il y a une joie qui est derrière elle l'autre jour avec un écart de poids. Son entraîneur court. Donc, il estime, lui, déjà qu'à ce poids-là, il est capable d'être concurrent, concurrentiel. Donc, moi, je pense que pour nous, c'est un peu pareil. Et puis après, on peut tomber sur des chevaux que c'est un peu compliqué, comme Hell Queen ou certaines autres choses qu'on ne connaît pas assez bien. Mais en plus, je pense que le bas du tableau risque d'être un peu remonté sur l'échelle des poids. Non, il y a une carte sympa à jouer quand même. C'est sûr qu'il y aura 8-9 kg qui est en pleine bourre. C'est un peu cher. Mais en tout cas, le jeu en vaut la chandelle. On n'a jamais attaqué les handicaps jusqu'à maintenant. Même si elle n'est pas très bien pris en haie. Après, toute façon, sur le deuxième semestre, on prend tout son programme sur le site. Donc, j'ai gardé sûrement la dernière course de l'aide de la courrière. Elle a deux courses dans les jambes, là, maintenant. On peut penser qu'elle est encore montée là-dessus ou pas ? J'ai envie de le dire. Parce qu'on avait été arrêtés en l'année dernière avec la Rino. Donc, elle paraît vraiment très bien. Voilà, elle paraît vraiment très bien. Après, le jour, je pense qu'elle a été un peu fichue de s'enjoter. Elle a bien freiné dans le dernier tournant. Elle n'a pas fait hors course. Elle a revenu filer très fort malgré le poids. Là, on va faire en sorte qu'elle ne place pas la même plaque. Mais elle semble bien. Elle fait quand même toutes ses courses dans l'ensemble. C'est impressionnant. Oui, oui.